ça vous voyez ça c'est les capsules on dormait là c'est les casiers, on a des toilettes, des douches avec tout ce qu'il faut là il y a un sauna une place ici vous pouvez prendre tous les nécessaires dont vous avez besoin mais ici vous pouvez aussi acheter des chaussettes et des slips là par exemple les chaussettes sont à 200 yens c'est même pas 2 balles je crois voilà on est arrivé au nouvel hôtel et alors l'expérience de la capsule Yves lui il a kiffé enfin ça veut dire que c'est pas kiffé mais plutôt lui ça lui a l'aise c'est juste qu'on avait beaucoup de valises et tout donc quand tu es dans ce genre de des dispositions c'est compliqué parce que du coup tu n'as pas vraiment de place pour pouvoir te mettre à l'aise c'est ouvrir ta valise voir les vêtements que tu as envie de mettre etc donc c'est vraiment quand tu voyages super léger au tout début de ton voyage ou bien quand tu n'es pas acheteur compulsif comme nous et mais sinon par exemple pour un gars comme moi c'est super chaud parce que j'ai le sommeil bien trop léger dès que quelqu'un ouvre la porte et tout c'est compliqué et ça fait que des allers-retours donc moi je me réveille toutes les deux secondes et en plus t'as tout le monde qui ronfle en même temps donc c'est très compliqué pour moi j'ai très peu dormi j'ai galéré avant de dormir mais voilà c'est une expérience de ouf c'est une expérience à vivre une fois maintenant le nouvel hôtel là c'est des express check-in ça veut dire tu peux utiliser les bornes ici pour faire ton check-in plutôt que d'aller à la réception le lobby on est un peu dans les beaux quartiers là on n'est pas loin de Giza donc là on voit directement le quartier comment il est au niveau des routes au niveau des trottoirs au niveau des arbres à tous les niveaux au niveau des marques aussi on est passé devant Lexus là devant il y a BMW aujourd'hui c'est une belle journée on n'a pas pu changer malheureusement parce que ben les chambres sont pas prêtes on était là trop tôt ça nous a permis de déposer les valises et tout et aujourd'hui par contre nous allons voir un match de baseball donc à 16h30 on a un match de baseball là il est à 12h40 à tout ça on va aller manger tranquillement et ensuite on ira on ira voir ça bon on s'est ramené vers le stade dans se disant qu'on allait un peu attendre avant que ça commence mais en fait le truc ouvre à 16h30 et le match est à 18 heures donc en vrai on a encore beaucoup de temps qu'on va aller un peu vers vers le centre avant de revenir un peu plus tard pour voir le match en tout cas de l'extérieur le stade est immense j'ai hâte de voir à l'intérieur comment c'est et puis ici c'est le stade c'est les deux équipes qui s'affrontent c'est le giant montre les tokyo yakult swallow ne rigolez pas du nom mais c'est bien ça étant donné que c'est une équipe du coup qui est sponsorisée par yakult yakult a beaucoup plus de place ici que chez nous du coup on est à kiabara en attendant on va aller choper un café ou un truc comme ça parce qu'il ya différents cafés plutôt sympa voilà c'est l'endroit où j'étais à la base censé me ruiner mais je me suis déjà ruiné bien à l'avance dans d'autres villes et je suis très content comme ça parce que ce que j'ai ramené est bien différente de ce que tout le monde aura ici mais je vous montre quand même bienvenue à hakiyabara le grand bordel du manga du jeu vidéo de tout comme vous pouvez le constater déjà le namco le dex stadium ici il y a des bandai kart game si tu veux les sleeves pour les cartes plastifiées je suis quand même content d'être ici et de m'être déjà ruiné parce que franchement j'ai repassé trop de temps ici alors juste quand même pour montrer l'affiche est incroyable puisque le blu ray sort le 26 et que je compte bien entendu ce sera mon dernier achat du japon on espère en trouver le blu ray collector rapidement et ce qui sortira j'ai animé et tout la seule raison pour laquelle j'irai là bas mais l'affiche est incroyable incroyable du coup il y a un square enix café juste ici il y a un dragon quest on a full de trucs dragon quest final fantasy wow 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 on peut voir les autres oh square enix café j'ai vu des truques de marque dans la boutique là bas je t'envoie marre oh on voit que les gens se dirigent vers le match j'ai hâte de voir cet énorme stade je viens de voir et habituellement un match ça dure entre deux et trois heures à demain les amis à demain à demain tout le monde tellement truc à bouffer c'est à viser c'est immense au final on est du côté des giants c'est de ce côté là qu'on va voir c'est immense tout le monde est orange et blanc parce que c'est les giants les meufs là que vous voyez habillées à des couleurs elles remplissent des verres avec les boissons qu'elles ont certaines elles ont des espèces du jus de citron d'autres c'est genre comme du 7-up d'autres du super dry par exemple elle c'est du citron là en fait ce qu'ils font c'est qu'ils donnent le nom de chaque joueur et ensuite il y a une chanson pour chaque joueur la c'est nakata la c'est nakata la c'est nakata de la musique de one punch man pour l'entrée d'un joueur les gars one punch man 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 On va aller voir l'ambiance du côté de l'autre équipe, voir un peu comment ça se passe de ce côté-là. Sous-titrage ST' 501 C'est une très bonne ambiance et les Giants nous gagnés, on était bien placés avec les gagnants. C'est normal, c'est grâce à nous, c'est personne d'autre. J'espère qu'ils le savent. On revient vers l'hôtel et le quartier est illuminé le soir. Il n'y a rien à faire mais il est illuminé. L'hôtel est là-bas et on voit que là-bas aussi il y a plein de guirlandes, de trucs et tout. Voilà les amis, ça c'est la nouvelle chambre d'hôtel. Un peu serrée, un peu à l'étroit. Surtout maintenant qu'il y a deux valises, un grand sac. Il y a aussi un spa dans l'hôtel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on peut faire le tour. Bon, voilà. Le tour est fait. L'espèce de kimono peignoir pour le spa. C'est très sain spa, comme disait Yves. Et quand tu prends les deux, c'est Kimo... Non, Kiss Tereo. Excellent, Kiss Tereo, wow, incroyable. Incroyable. Je vais en demander, juste pour ça, je vais en demander d'autres pour faire un Kiss Atmos. La télé a trop d'informations sur sa télé. Ah, tu peux utiliser le tram, ça. Il y a le film de la bande à Fifi, là où il croit être un super-héros, avec des sous-titres japonais. Depuis qu'il a fait niquer l'Arsen et que ça a marché ici, le gars a ses films au Japon. Et ici, on a carrément une prise HDMI vers la télé, si on veut. Check un truc. Oh, la légende ! La légende, la légende. Moi, j'étais tranquille, je voulais dormir. Maintenant, ce type, il nous a dit, je vais aller manger. Et maintenant, on est obligé de sortir pour aller manger. Il fait chier, ce type. Vraiment, il fait chier, ce type. Aujourd'hui, on est sur Odaiba. Et il y a plusieurs choses à voir, dont un Gundam géant. Et pas mal de petites attractions, de petites activités. On va vous montrer ça. Et non, commence pas. Le bâtiment de Fuji TV. Le bâtiment de la télé. La Fuji TV, c'est pour mon vlog. C'est pour toi. Fuji TV, on va monter après là-haut. C'est sympa, attention, attention. Donc voilà. Ah, t'es en train de filmer ? Tu filmes ? J'espère que c'est bon là. Attends, non, là. Ça filme ? Attends, voilà, là, ça filme. Voilà. Allô, salut, on est sur le vlog de Shine. Alors, comme vous pouvez le voir, on est à Tokyo. Arigato Bomaizuaz. J'aimerais quand même apprécier ce moment avec cette musique sympa, ce cadre sympa, et ce Shine sympa. Il faut se mettre bien quand même. On commence la journée avec des Mega Pancakes. Ici, on a une omelette, là, teriyaki. Ici, on a des oeufs benedict. Dedicats à qui, Shine ? Benedict, benedict, tomato. Merci, merci. Merci, je me suis dit, ils cherchent trop. S'il te plaît, sors-moi, benedict. Benedict, pas mal, excellent. France and Furious, au pecho. Et bien sûr, il y a quelqu'un encore qui a rajouté ça. Quel âge ? Comme Shine ne voulait pas du chantilly, et que son cerveau ait passé d'un coup à dix ans, voilà. Je tiens à dire que je valide pas ce comportement. Il a demandé du chantilly. Ici, il y a un magasin de caleçons, de manga. Mario Academia, Dragon Ball Z, Pokémon. Attendez, attendez, parce que... C'est pour toutes les attractions. Attends, 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 frère. Wow, wow. Moi, t'as mis 20 minutes. T'es fou, toi. C'est fou, c'est fou. C'est fou, je n'ai jamais rien promis. On vient d'arriver... On vient d'arriver dans le parc d'attractions. Ouais, on scream partie. On vient d'arriver dans le parc d'attractions, et il est déjà à la boutique de souvenirs. C'est fou. Так, parce qu'il se pique, Ça part. C'est doué. C'est parti. C'est parti. c'est qui? non, c'est sûr! tout le monde devrait faire une installation pareille pour chaque année il pourrait y avoir une fil pareille aussi C'est un Bledim, c'est un Bledim, c'est un Bledim qui est le 1er, c'est Palvin qui est le 1er, Shine numéro 2, moi je suis le 4e et Yves 6e. Ici on a l'attraction Attaque des Titans, let's go ! On vient de faire l'attraction des Titans, et si vous voulez savoir comment c'était, c'était comme ça. Franchement c'était nul à chier. Donc Joy Police, l'attraction Attaque des Titans, ça pue la merde, vraiment. Comme ça vous savez, ne gaspillez pas votre argent là-dedans, ça pue la horreur. Voilà le verdict Joy Police, c'est bien si t'es un enfant et que t'as des parents pour payer tes attractions. Sinon c'est pas ouf quoi. Mais je pense que ça peut être vraiment un endroit sympa. Et même venir avec une, si t'étais là, t'es en mode, t'es avec ta meuf, t'as envie d'aller dans un truc d'arcade, jouer un peu ensemble, vous amuser, c'est faisable. N'est-ce pas Shine ? Oui exactement. Voilà. Si Shine plus soi, et qu'il est d'accord. Si t'es vraiment amoureux. Si t'es vraiment amoureux. Si t'es vraiment amoureux et que t'es prêt à juste faire genre, baby I love you, I love you baby. Si t'as la ref. Oui ça c'est Shine. T'as la ref ou quoi ? Ça c'est problématique. Non mais est-ce que t'as la ref ou quoi ? J'ai pas écouté ce que tu dis, j'écoute rarement ce que tu dis d'ailleurs. I love you baby, baby I love you. C'est quoi le classique ? C'est quoi le classique ? Ça parle de cinéma. C'est quoi le classique ? Si quelqu'un a la référence, qu'il l'écrit dans les commentaires, il recevra un an de critique gratuite. C'est-à-dire que tous les goodies, ils seront offerts par monsieur ici. Je fais plus de goodies, je m'en vais pas laisser. C'est une légende ce mec là les gars. Je suis avec la famille que j'ai vue depuis un an. Vous connaissez Yves Ruth ? Grand chorégraphe. Très très grand chorégraphe. Vous le verrez très bientôt dans... Informations importantes, le musée du caca. Voilà, c'est le musée du caca. C'est tout. Juste à côté il y a Hello Kitty. Mais juste avant là, c'était le musée du caca. À gauche, à gauche. À gauche, à gauche. À gauche. Voici le grand random. Regardez le petit monsieur là ? Et boum ! Petit monsieur, boum ! On y va, on y va !